La qualification du Major en Europe est désormais terminée. On a les 17 équipes qui se sont hissées justement au rang ultime de participants au Major et l'obtention de leur sticker qui va leur apporter quand même des millions et des millions et des millions d'euros. Malheureusement, c'est un échec cuisant pour la francophonie, pour toute la France et la francophonie réunies parce qu'il y a eu des petits échecs à droite, à gauche. On va en reparler très rapidement dans cette actu parce que j'en ai fait une vidéo complète la semaine dernière qui est, je pense, pertinente et plutôt complète pour le coup. Et donc, voici la liste des équipes. Les amis, vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On a EternalFire, NaviHeroïque, TeamSpirit, Amkal, que les gens n'attendaient pas mais je vous précise quand même que Amkal, c'est les anciens Anthropik, Vega Squadron. C'est une équipe russophone qui est là depuis pas mal d'années et qui obtient systématiquement son ticket en Major. Ce sont des gens qui sont là depuis un bon moment. Donc moi, je ne suis pas surpris de les voir au Major pour le coup. G2, Ecstatic, le petit nouveau. FaceClan, Mouses, VirtusPro, So, les Portugais. Et ça, encore une fois, c'est une belle surprise. Anth, Apex, Movistar, Koi. Alors pour le coup, Movistar, c'est la première fois également qu'ils s'y qualifient. Mais pour moi, ce n'est pas une grande surprise. Ça fait quand même un an et demi, deux ans que Movistar est excellent. Ils sont dans le top 15, 20 mondial maintenant de manière ultra régulière. Ils ont fait sortir quand même d'énormes joueurs, notamment Alex qui est allé chez NIP en tant que leader in-game. Son Paius qui est allé ensuite chez Anth, qui est un des meilleurs snipers au monde à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas une masse à faire bien évidemment de se qualifier à ce niveau-là. Et c'est une première pour eux. Mais dans l'ensemble, ils ont une montée en puissance qui fait qu'ils méritent d'être là. Et ce n'est pas genre un petit qui prend la place d'un gros. Parce que c'est ce que je vois un peu sur les réseaux sociaux. Donc, je vais m'exprimer là-dessus. Cloud9, Vitality et NinePanda. Le retour de NinePanda avec Seized, un joueur légendaire russe qui évoluait donc chez Navi, chez Flipside. 30 ans, réapparition à un major. C'est exceptionnel l'accomplissement qu'il vient de réaliser. Et on a des équipes totalement européennes dans tous les sens. Très peu d'équipes en Europe, en tout cas, avec une langue maternelle propre à eux. Sauf les pays les plus représentés sont la Russie et le Danemark. C'est tout. Aucune équipe suédoise, aucune équipe finlandaise, aucune équipe française, aucune équipe espagnole. Voilà, il y a une équipe portugaise en langue maternelle. Enfin, c'est vous dire que c'est très compliqué. Chez G2, c'est européen. Movistar, c'est européen. Navi, FaZe, Maos, Vitality. Il y a des multinationalités, mais tout le monde parle anglais. C'est des équipes internationalisées dans tous les sens. Les seules équipes qu'on voit un petit peu à droite, à gauche, c'est extatiques, héroïques, qui sont danoises. Pas d'Astralis, c'est une catastrophe. Vraiment, de ce point de vue-là, ça reste quand même une catastrophe. On va se focaliser quand même sur le parcours de Vitality qui se qualifie en 3 victoires, 1 défaite et qui va directement en Legend Stage parce que c'est les meilleurs en 3-1. Quand on se qualifie en 3 à 0, donc 3 victoires, 0 défaite, on est directement en Legend Stage. Et les deux meilleures équipes qui sont en 3 victoires, 1 défaite vont en Legend Stage également. Et Vitality fait partie de ces équipes-là parce qu'ils ont écrasé tous leurs adversaires. Voilà, je vais encore une fois m'exprimer sur Vitality. Je pense que je ne m'étais pas exprimé d'ailleurs sur YouTube. J'en avais parlé sur Twitch. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose que je revis. Mais pour vous, ça va être une première. Donc voici le parcours de Vitality qui a été excellentissime selon moi. Voilà, donc 13 à 2 face à Gamer Legion. 13 à 3. Donc vous pouvez voir qu'on terrasse absolument tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on est la meilleure équipe en 3 victoires, 1 défaite. Le match difficile, c'était face à Cloud9. Vous en avez l'analyse sur ma chaîne YouTube. Allez la regarder. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Parce que je vais m'exprimer de manière sale. Je vais m'exprimer à tous les fans, à tous les non-fans et également à tous les fraudes, encore une fois, toutes les fraudes de la scène française de Counter-Strike. Donc 13 à 8, 13 à 8, 13 à 5. Et ensuite, on bat Enz 2 à 0 et 13 à 6, 13 à 4. Donc on peut voir qu'on prend très peu de runes, on met à chaque fois des taulés à tout le monde. Le seul match un petit peu compliqué, c'était contre Cloud9. Et honnêtement, Cloud9 a été au-dessus. Point à la ligne. Après cette défaite de Cloud9, j'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Je vous en supplie, témoignez également de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, de ce que vous avez entendu de par les acteurs français. Là, je parle vraiment des gens qui ont une crédibilité, les commentateurs, les journalistes, streamers, youtubeurs, peu importe où est-ce que vous avez entendu, mais je pense que vous en avez entendu. Ou alors, c'est moi qui fais une fixette et je suis un mauvais et j'ai juste envie de leur casser du sucre sur le dos. Et dans ce cas-là, je prendrai la critique également. J'ai vu partout, Vitality, Finito, Maisy, c'est de la merde. On est éclaté, on a perdu notre dynamique, notre dynamisme, pardon, ou notre dynamique, notre forme, etc. On a un coup de mou, ça va plus chez Vitality, c'est Finito, il faut faire un mercato. On est pourri, et ce genre de trucs. Alors que non, genre on a un mauvais side terror sur Overpass, on est rincé, c'est une catastrophe de jouer comme ça. Enfin, vraiment des trucs en mode, on est pourri, tu vois, on est pourri. Ça, ce sont des avis de gens impertinents, ce sont des avis de gens incompétents qui n'ont absolument aucune connaissance tactique de Counter-Strike. Je l'ai montré dans l'analyse, donc c'est pour ça que j'en ai fait une analyse et que je l'ai mise sur YouTube. C'est pour montrer la suprématie, la supériorité, la domination de Cloud9, lors de cette confrontation, plus que la défaite de Vitality. Je trouve que Vitality avait excellemment joué, enfin, on avait bien joué, pas excellent, mais on avait bien joué face à Cloud9, mais Cloud9 a été meilleur. Voilà, Electronic, Boomich, ils ont tous été très forts et c'est une équipe de classe mondiale. Ce sont des joueurs champions de majeur, je vous le rappelle, qui sont prétendants à gagner des titres également. C'est un concurrent direct dans le top 3 mondial avec Vitality, FaZe, G2 aussi, par exemple, et perdre contre ces mecs-là, on n'a pas à rougir en fait de ces défaites-là. Et tous les gens qui vont juste cracher pour cracher, pour farmer des impressions et tout, ça me débecte. Alors vous allez me dire, Malek, toi aussi tu critiques, toi aussi tu fais des vidéos de zinzin des fois, des titres de malade, tu descends Vita et tout. Quand je descends Vita, c'est que Vitality est à descendre. C'est quand on joue d'une manière catastrophique, c'est qu'on est pourri, c'est qu'Apex il est à la rue, ZeeWoo, il est méconnaissable, on a Spinks frère, il fait que Bait à droite à gauche. Je l'apporte factuellement, avec de l'analyse, en t'expliquant que le mec il est hors de position, il est à l'ouest, il est perdu, il n'y arrive pas quoi. Et je te montre ça factuellement, d'accord ? Je peux m'appuyer sur des rounds. Là, je ne peux pas dire qu'on est pourri face à Cloud9. Parce que ce n'est pas le cas en fait, on joue plutôt bien, c'est juste qu'en face, ça joue encore mieux. Des fois, tu peux t'incliner devant un adversaire qui est solide et dire putain, on a fait un bon match frérot, GG, on se rencontrera la prochaine fois et on va se tabasser sur le serveur et on va faire la bagarre comme il faut. Moi, c'est ça que j'aime. Donc voilà, sinon, on a arraché tout le monde, Gamer Légion, Heroic, Enz et un bon match face à Cloud9, mais Cloud9 a été au-dessus. Vous devriez malheureusement arrêter de donner de la crédibilité, de donner des clics à des gens impertinents. C'est ma jalousie. Là, c'est mon moment jalousie. Maintenant, passons à Zewoo qui réalise des records. 2,73 de rating. C'est colossal. C'est phénoménal. Le mec a écrasé tout le monde. Il y a des gens qui veulent comparer avec la performance de Ziem Katowice. De Donk. Donk finito. Il est où, Donk ? Etc. Même moi, j'ai farmé un peu les tweets sur les réseaux. J'ai dit, voilà, donc, allez, aux chiottes, etc. Zewoo trop fort. Mais c'est incomparable, les amis. C'est incomparable. Là, on est au RMR. On a battu Gamer Légion, Heroic, Enz. L'autre, il le fait en LAN dans un stadium de zinzin. IOM Katowice face à Face, face à des monstres, en fait. Ce n'est pas du tout comparable. Je pense que la performance de Donk au Ziem Katowice est plus impressionnante que celle de Zewoo au RMR. Vous voyez ? Mais maintenant, laissez-moi kiffer. Je suis français. Donc, aux chiottes, poubelles. Merci, au revoir. 2,73 de rating. Le patron revient mettre les pendules à l'heure. C'est Zewoo. 2,73 de rating. C'est colossal. Il est le meilleur joueur dans quasi toutes les catégories, encore une fois. 1,71 de rating sur tout l'event. Donc, Donk avait fait 1,70. Donc là, on est à 1,71. Donc, c'est au-dessus. Il a été vraiment stratosphérique, Zewoo, sur cet event. Malheureusement, maintenant, parlons des français avec une image qui me fait mal tout autant que celle de 3D Max. On en a parlé. C'était le dernier petit espoir. C'était avec Body, Afro et cette stat qui fait mal. C'est le sixième major consécutif que Body va rater depuis son apparition avec G2. C'est bien triste pour notre français. Le mérite d'y être. Ce projet fanatique me semblait prometteur. Je suis dégoûté. Voilà, les frères. On a un petit tweet de Dan également qui va s'exprimer à propos des français. En regardant les interviews de nos chers français, je suis assez triste de ne pas les voir au major. J'ai tellement envie que notre scène renaisse de ses cendres. Espérons que ça arrive pour Shanghai. Sortez-vous les doigts du huck et rêvez grand, mes amis français. Notre moment reviendra. Voilà ce qu'il nous dit. Je suis d'accord avec lui. Alors, malheureusement, là, pour le major, pas de 3D Max, mon équipe, pas de Fnatic avec Afro Body, pas de Into the Breach avec Mizuta et pas de Gamer Légion avec Chaos qui est belge, francophone, je vous le rappelle, et mon ancien coéquipier. D'ailleurs, Body est mon ancien coéquipier également. Chez 3D Max, il y a des anciens coéquipiers à moi. J'ai pas mal joué avec des bons joueurs quand même. Mais pas assez bon pour aller au major. C'est la triste réalité. Donc, ça fait mal. On s'est écroulé. Moi, j'ai vu un 3D Max catastrophique. Pourri de chez pourri. On s'est chié dessus, etc. Ça ne fera pas plaisir aux joueurs d'entendre mon analyse. Mais c'est la dure vérité. On s'est fait dans le slip. Voilà. On avait peur d'aller au duel. On n'était pas mobile sur la map. Beaucoup d'erreurs. Vraiment très mauvais. Très, 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 très mauvais. Vous n'avez aucune analyse de ce RMR parce que j'ai été horrible. J'ai été horrible. Vraiment, j'ai été toxique de ouf. Et donc, je n'ai pas envie de mettre ce contenu en avant sur YouTube. Moi, j'ai pris en maturité et je n'ai plus forcément envie de faire ce genre de truc. Les gens vont te dire « Ouais, c'est quoi ? Ça, t'es si haut, tu descends tes joueurs. » Bref, je m'épargne en fait. C'est blabla inutile. Donc, pas de Fnatic également. Mauvais, très mauvais. Afro, l'ombre de lui-même. Body a été excellent individuellement. Mais je les ai vus se chier dessus aussi. Fnatic, une pression énormissime. Mais c'est le cas de plein d'équipes. On a joué tous avec la pression into the bridge. ou alors là, mon frère, eux, c'est top 60 millième mondial. La prestation qu'ils ont eue, comment ils sont allés en quart, demi-finale du précédent major, je n'en reviens pas. C'est très dur. C'est très très dur. Pour ce major-là, en tout cas, c'est une première. On aura donc Saul et Portugais qui se qualifient pour la première fois. Ecstatic également les Danois qui seront à domicile parce que ça se passe à Copenhague. Et on a Movistar également. Trois nouvelles équipes. On a donc Pirit qui se qualifie avec Donc qui fera sa première apparition 17 ans, major. Champion Katowice, premier major. Il a quand même été très fort aussi au RMR. Un peu en dessous de ce qu'il a fait en Katowice mais il a été excellentissime. Je tiens à le préciser aussi. Et donc, pour ceux qui veulent savoir quel sticker prendre, là, ce n'est pas un conseil financier, d'accord ? Je ne suis pas économiste ou je ne sais quoi. Mais personnellement, j'irais bien prendre des stickers donc parce que c'est un joueur ultra populaire, c'est un joueur prometteur, très jeune. Donc, je vous explique le pourquoi du comment. Si vous regardez à l'heure actuelle le tarif pour avoir un sticker monésique et très populaire et russe, vous vous doutez bien que donc, ça sera un peu le même profil. Donc, pour moi, c'est un petit sticker que je vais stacker dans mon inventaire. La stat qui fait mal également pour ce major, c'est celle-ci. Regardez cette belle photo et c'est quadruple le champion de major back-to-back-to-back-to-back avec Dupré, Magisk, Zipnix, Glaive, Device et Zonic. Et il n'y aura pas Zonic en tant que coach, il n'y aura pas Device en tant que joueur de NIP, il n'y aura pas Zipnix qui a pris sa retraite, il n'y aura pas Magisk, joueur de Falcon et il n'y aura pas Dupré, joueur de Prezi qui ne s'est pas qualifié pour le major. Donc, c'est aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas minimiser, il ne faut pas dramatiser la performance de 3D Max, etc. où des français, on est pourri. Le niveau du major est exceptionnel, se qualifier et être à ce niveau-là de la compétition déjà, c'est le top 30 des meilleures équipes du monde et il n'y a que 17 places, c'est très cher la place, ça représente beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, on les a vus tous underperformer. Le seul rescapé de ces légendes d'Astralie, c'est Glaive qui s'y est qualifié avec Heinz et 4 Polonais en battant Astralis. Voilà, donc c'est phénoménal ce qui vient de se passer. Moi, j'adore ça. Et maintenant, je vais finir avec un message de NBK. Pour ceux qui ne savent pas qui est Nathan Schmitt, c'est un mec qui est double champion de major, c'est pas rien, un des plus grands palmarès de l'histoire de Counter-Strike, c'est un des plus grands de toutes nationalités confondues et très certainement le deuxième ou le troisième palmarès francophone je crois qu'il doit y avoir, il y a Apex devant lui, peut-être Ziou maintenant ou je crois même Ziou a moins de palmarès. Bah c'est sûr, même Ziou a moins de palmarès que Nathan, encore, il va le dépasser avec le temps. Donc c'est juste pour vous donner un peu de respect à lui mettre pour écouter ce qu'il dit. Voilà, il s'exprime au sujet de la scène, je pense, française, mais pas que. Écoutez. Oui, c'est sûr que quand t'as pas de structure et que tu dois survivre d'un truc, enfin, tu dois te qualifier un tonneur pour survivre, tu vas avoir plus la dalle parce que c'est vraiment... Bon, il bégaye un peu, je vais vous donner du contexte. On lui pose la question de qu'est-ce que tu penses des équipes sans structure avec structure qui baissent de régime, qui baissent de forme ? C'est un gros pic à 3D Max qui avant 3D Max avait des perfets colossales genre ils ont gagné la Champions League avant de signer chez nous. Avant que je les signe, ils étaient au niveau, voire même, ils étaient même moins que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Là, qualifiés pour le RMR, être en Pro League, champion ESL Challenger, etc. Enfin, c'est le niveau où ils sont, ils stagnent, ils sont là et il faut passer ce plafond. Pareil, je pense, pour Guild, Bad Newseagle qui ont signé chez Guild. Donc maintenant, c'est Guild Newseagle, je crois. Et avant ça, ils se qualifient à tous les majors. ils ne se sont pas qualifiés pour le major également, les Albanais. C'est un tacle là-dessus. Et NBK, il dit, c'est vrai que quand tu n'as pas de structure, tu as beaucoup plus la dalle, tu es en mode survie et donc forcément, ton instinct ressurgit, tu travailles peut-être un peu plus, tu as beaucoup plus de hargne et ce genre de trucs. Et le fait que tu sois dans ton confort, signé, avoir un salaire, peut-être que tu te relâches et ce genre de trucs donc c'est un petit tacle. Quelqu'un a clippé ça, me l'a envoyé en mode, chez 3D, les joueurs, ça y est, c'est la branlette et ce genre de trucs. Non, c'est des joueurs qui ont envie d'y aller mais c'est des joueurs qui se sont chiés dessus comme tous les joueurs, comme tous les mecs qui tremblaient comme ça. J'ai joué à très haut niveau, je peux vous assurer que dès que j'ai eu des confrontations face à des grosses équipes et notamment des qualifications aux IOM Katowice et ce genre de trucs, je me suis chié dessus aussi. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Donc, pour le coup, des qualifications en online jusqu'au close qualifier. Donc là, ils sont allés même plus loin que close qualifier. Ils sont allés au close qualifier et au RMR directement. Moi, des RMR, je n'en ai jamais fait. Par contre, j'ai fait close qualifier du minor qui était l'équivalent du RMR. C'est juste pour vous situer et quand tu joues face à des équipes invitées, des gros noms, tu vois, des Virtus Pro, des Navi, etc., tu te prends 16, 16,4 parce que tu ne sais pas, tu as peur, il y a un truc que c'est inexplicable. C'est inexplicable. Tu trembles, tu bégailles dans ta com, tu es surexcité quand tu communiques, tu fais le moindre kill, tu cries, tu prends le moindre round, tu es éteint. C'est très bizarre. Vraiment, je vous jure que tu as une sensation très bizarre. Et donc, par expérience, je sais par quoi il passe et donc, on est très dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada